Connaissez-vous la causa ? Ce délicieux plat péruvien fait à base d'une simple pomme de terre. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévaux, bienvenue dans Cuisine du Monde. Aujourd'hui, je vous emmène au Pérou, en Amérique du Sud, célèbre pour sa civilisation inca et dont les vestiges, notamment le Machu Picchu, sont connus internationalement, mais aussi par ses curiosités géologiques, notamment la Rainbow Mountain ou le fleuve rouge Oukayali. Mon guide culinaire du jour pour me faire découvrir cette causa, c'est Lourdes Plouvinage, chef du restaurant El Picaflor. Je suis Lourdes Plouvinage, chef de cuisine du restaurant péruvien El Picaflor depuis 1994. Je suis d'origine péruvien et je suis de la région d'Alequipa, le sud du Pérou, capitale gastronomique du Pérou. Vous me croirez ou non, mais dès que Lourdes s'est apparu, le soleil s'est mis à briller. Est-ce cela le pouvoir des incas ? Après avoir attendu l'ombre, qui va arriver, et la chef, qui est bien arrivée. Je suis ravi de t'accueillir ici à la table du Luxembourg, en plein cœur de Paris, chez le chef Philippe Renard. Je vois que tu viens pas les mains vides, tu as un petit livre, c'est toi qui l'as écrit ? Oui ! Alors comment il s'appelle ? La cuisine du Pérou à Paris. Lourdes m'entraîne dans la bibliothèque de Philippe Renard pour me parler de son livre. La cuisine à Paris, c'est un rêve qui a été réalisé difficilement, de faire des recettes de cuisine pour les Français. Il y a la part basique des recettes faciles à préparer en France, avec des produits français et des ingrédients de roulien qu'on trouve dans le marché. Et est-ce que la recette que tu vas nous présenter, elle est issue de ce livre ? Et voilà ! Elle est là ! C'est une caossa au thon. C'est une caossa au thon. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce plat ? Pourquoi tu as choisi la caossa ? Voilà ! La caossa, c'est un plat qui est fait à base de la pomme de terre. La pomme de terre est pérudienne. Bon, à savoir, dans sa recette, Lourdes utilise donc la pomme de terre. La pomme de terre est originaire du Pérou, comme la tomate, l'avocat, etc. Il existe plus de 10 000 variétés de pommes de terre. Celle choisie par Lourdes et la Grilla, c'est une pomme de terre farineuse qui va permettre de faire cette pâte pour la caossa. Elle est également idéale pour faire des frites. Mais qu'est-ce donc la caossa ? Bon, je ne suis pas expert en péruvien. Et heureusement, Lourdes est là. Caossa, c'est un moquechua. Ça veut dire rassemblement. Donc c'est mélanger cette pomme de terre avec les épices, avec les farces, plein de couleurs, de goûts, un peu épicés, avec le citron vert. C'était son environnement. C'est comme quand on est dans ton restaurant. D'ailleurs, je crois que tu nous as amené quelques images de ton restaurant. On retrouve toute l'ambiance du Pérou, c'est ça ? Oui. Quand tu arrives au Pétaflore, c'est vraiment la fête, la couleur, le savoir. Toi, on vit vraiment d'aller au Pérou. Tu habites en France depuis combien de temps ? Ah, ça fait depuis 1994. On va en faire, c'est les chiens. Ah, c'est toujours sympa d'avoir un chien sur le plateau. Merci Philippe Renard. C'est parti pour la recette. Pour faire une caoussin, il me faut des pommes de terre, genre agréables. Je cuisine la pomme de terre à l'eau salée. Au fond, elle est bien cuite. Je l'égoutte. Je l'écrase immédiatement à la fourchette. Non, on est prêt à faire une caoussin. Alors, la caoussin, on la fait comment ? Notre pâte de piment jaune, qui vient de ce piment perulien, qui est la base de la cuisine perulienne. D'accord. Est-ce que c'est un piment qui pique ? À moitié. À moitié ? Un petit peu relevé, donc ? Voilà, un petit peu relevé, parce qu'il te donne du goût et de la couleur. Il faut du citron vert, tu vois, du citron vert qui sont là. Oui. Le jus, et ensuite, d'huile d'olive. On met notre pâte d'ici. Voilà, tu vois. Un peu d'huile d'olive. Magnifique. Voilà, et ensuite, le jus de citron vert. L'audace travaille donc bien à la masse sa pâte. Elle prépare sa farce. Avec du temps qui était bien goûté. Un peu d'oignon, filement ciselé. Un peu de coriandre, fraîchement ciselé. La mayonnaise. Elle mélange tout. Elle étale sa pâte de pomme de terre sur un tapis à maquis. Elle dessine un rectangle parfait. Elle dispose sa farce dessus. Et elle roule en s'aidant du tapis à maquis pour former un cylindre parfait. Il n'y a plus que le dressage à faire. Elle divise sa kaosa. Elle la dépose dans une assiette. Elle répartit un petit peu de farce dessus pour faire tenir des tranches d'avocat. On te rajoute des petits points de piment. Elle décore avec une tomate. Ça donne envie de goûter tout de suite. Alors, si vous voulez refaire la recette chez vous, il faut suivre les conseils de Lourdes. Mais le mieux, finalement, c'est d'aller dans ton restaurant. Tu nous redonnes l'adresse. 9 de la 7 pètre, Paris 5e, restaurant El Picaflor, Le Pérou à Paris. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cuisine du Monde. Cuisine du Monde.